allez salut à tous et bienvenue dans mon poulailler préféré à nouveau ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu et la surprise qu'est ce qu'on a alors on a attrapé tous les rats bien sûr et là écoutez je vous montre parce que moi je pensais pas que les poules manger des souris et donc là on a la petite poule mais alors je peux vous dire c'est d'une voracité vis-à-vis des souris elles se sont bataillés parce qu'on a capturé aussi des souris donc les rats malheureusement on a dû mettre du poison et là je vais essayer de vous montrer c'est pas évident mais il ya les poules qui ont mangé une souris morte bien sûr c'était une souris morte et donc je voulais quand même vous montrer parce que je pensais pas que elle fonde comme ça sur la souris regardez elle a une petite souris dans le bec la souris je vous rassure elle a été capturée naturellement là regardez ça regardez la voracité c'est une souris mesdames messieurs c'est du délire une souris ah non mais elle est nos galinacées nous surprennent de jour en jour elle va en découdre avec la souris alors j'aimerais bien me rapprocher parce qu'elles sont un peu farouches alors celle là elle fait bande à part elle a bataillé pour garder sa souris en bec c'est énorme c'est juste énorme je veux vraiment voir comment elle déchiquette cette souris c'est juste du délire c'est un t-rex le truc voilà elle l'a regardé regardez comment elle la secoue je vais pas rapprocher plus elle essaye de trouver de la perforer c'est incroyable c'est juste incroyable j'ai pris le téléphone là mais regardez moi ça c'est juste délirant alors si je me décale malheureusement elle me tourne le dos regardez ça c'est du délire quoi moi je pensais que les souris allaient être mangés par les hiboux par les éperviers par les chouettes enfin bref voyez ou d'autres prédateurs non une poule une poule qui mange la souris quoi alors on voit bien là incroyable je sais pas si elle a pu percer encore la peau mais vu comment elle la secoue elle va la démantibuler démantibuler elle va manger des trucs là il suffit qu'il y ait un boyau qui ressorte mais elle s'acharne vous voyez ça alors moi j'ai apporté du grain de poule pondeuse que je suis en train de décharger et de mettre dans mes fûts c'est incroyable je suis stupéfait là ce que vous avez déjà vu est ce que vous avez déjà vu une poule une poule qui mange une souris alors peut-être parce que mais moi sincèrement là c'est la première fois alors on y repart après je vous montrerai le grain que j'ai acheté pour poule pondeuse et vous me direz alors là qu'est ce qu'on a je peux vous dire je sais pas si si elle est affamée ou pas mais on dirait que on dirait que oui bon on va la laisser mais incroyable moi j'en reviens pas elle est toute seule alors c'est pas le moment qu'il y ait une buse heureusement que je suis là alors oui on va la laisser grignoter sa souris et puis et bien écoutez après plusieurs semaines d'enfermement et de mise en liberté en notre présence et bien on constate qu'on a zéro zéro poule donc de disparu donc ça fonctionne bien vous qui m'en parliez justement à ce propos là on avait vu plusieurs scénarios les fils électrifiés bon pour les renards alors oui pour les renards alors en tout cas pour les buses si vous êtes là si vous marquez votre présence ben a priori vous n'avez pas de vous n'avez pas de poule à déplorer de pertes à déplorer et alors il y en a qui m'ont justement parlé et demandé contre les renards alors je vais vous montrer le renard il est très très rusé ça vous le savez il est même brillantissime pour inventer des scénarios et puis pour voir les failles donc ça c'est l'intelligence qui lui permet de trouver des failles dans votre votre abri ou votre votre grillage alors nous ce qu'on a fait je dis pas que ça va être c'est la solution unique mais en tout cas vous voyez à la base ce grillage donc l'eau il arrive il est basique il est même très très léger bon c'est façon de parler c'est juste histoire de dire que c'est clôturé c'est grillagé alors déjà ici nous on a renforcé avec des agrafes à grillage pour les bandes de grillage qui se placent sur cet enclos donc ça c'est je trouvais que c'était un peu léger ce qui avait des tout petits fils de fer donc on a renforcé de part et d'autre alors la question c'était de se dire si le renard saute par dessus s'il force alors s'il saute par dessus c'est pas évident mais il peut toujours malheureusement s'il faut s'il saute par dessus et qu'il arrive ici moi je pense qu'il pourra rentrer pourquoi parce que il va s'acharner sur sur un une ligne de jointures là et puis forcément il va vous voyez là on avait mis des des serfles et forcément je pense qu'il va passer sa tête donc là il va falloir que je reconsolide avec des agrafes parce que les petits serflex bas de gamme comme ça là les petits colliers laissez tomber avec le soleil et les intempéries ça lâche systématiquement les agrafes aussi vous voyez les petites agrafes là avec les pinces qu'on crochète ça a le mérite d'être en galva ok mais pour le reste je pense que la solidité n'est pas n'est pas importante en matière de solidité alors tous les serflex j'ai remarqué ils ont pratiquement tous lâché alors contrôle renard c'est très simple vous avez vu qu'on a mis une autre couche de grillage celui là beaucoup plus solide on l'a mis à peu près à 1 mètre de haut et alors l'avantage c'est qu'on a creusé et sous ces dalles on a creusé et on l'a mis à peu près à 10 cm sous terre bon ensuite on a posé ces énormes dalles ces énormes dalles tout du long vous voyez parce que le renard il peut creuser devant il peut creuser devant bon c'est difficile il essaye de creuser justement au pied du de l'enclos ou du poulailler donc déjà avec le poids que font le poids que font les dalles je pense qu'on est assez sécurisé alors tout du long aussi on a mis des dalles voilà parce que bon là c'est le grain mais du grain on peut aller on peut passer on peut passer dans le poulailler donc on a mis les dalles aussi ici on a bouché ici alors la question c'était de se dire pour tout ce qui est fouines et tout ce genre de prédateurs les martres, les fouines sincèrement alors vous voyez on a grillagé là-haut il y avait un internaute qui me disait un de mes abonnés qui me demandait et là encore vous voyez là encore les colliers qui s'arrachent qui cassent donc il faut systématiquement reprendre la sécurité reprendre, reconsidérer la sécurité et revoir un peu tous ces paramètres ici c'est pareil merci le coq il veut m'attaquer alors là voilà on a essayé de grillager on a mis des tasseaux d'encadrement vous voyez il y a des failles il y a des petites failles s'il y a une martre ou une fouine là aussi ici vous voyez ça c'est ce que vous n'aviez pas vu jusqu'en haut on a fait le repli là-haut au niveau des avant-tois donc on essaye quand même on a essayé d'entrevoir un peu toutes les failles du système et essayer de les combler bon allez je vais récupérer le grain et puis je vais vous montrer ce que j'ai pris allez à tout à l'heure je vais vous montrer